Dès cette rentrée scolaire 2019-2020, l'enseignement du bilinguisme est obligatoire sur l'ensemble du territoire national. Cette décision d'enseigner l'arabe et le français, deux langues officielles du Tchad, est-elle observée ? Dans notre constat, quelques établissements publics et privés de la capitale, certaines écoles et lycées sont à la traîne. C'est le cas de l'école communale d'Henri-Guébé et du lycée Asala, dans la commune du 5e arrondissement, pour ne citer que ces deux exemples. Le bilinguisme existe de nom, mais pratiquement non. Jusqu'ici, au terrain, nous qui sommes ici dans des écoles publiques, pas profondes, il y a seulement une heure ou bien une heure quelque pour les élèves. Donc dans ce cas, on ne peut pas parler du bilinguisme. Donc le bilinguisme ici, quand on parle du bilinguisme, c'est-à-dire que toutes les disciplines enseignées en français doivent être également enseignées en arabe. Et là, on parlera maintenant du bilinguisme. Mais sinon, sur la constitution de la République, oui, le bilinguisme a existé depuis l'indépendance. Quelques établissements à l'exemple du complexe scolaire Abdoulaye Moussa et l'école publique de Madjirio, dans la commune du 1er arrondissement, respectent la mesure prise par le gouvernement. Le ministère de l'Enseignement, cette année, a instauré que le bilinguisme existe dans tous les établissements, privés comme publics, des enseignants de qualité, des enseignants qui ont de l'identologie, de la pédagogie, danser l'anglais, le français et l'arabe. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire qu'on n'a que deux mois, voire un mois et quelques jours parmi les élèves. Certains s'expriment un peu en français, un peu en anglais et voire l'arabe. Le bilinguisme dans notre établissement est appliqué dès son insertion ou bien l'instauration dans le système éducatif que le gouvernement tchadien a pris comme décision, que tous les enfants tchadiens doivent apprendre le français et l'arabe. L'école majorie a deux centres, centres A et centres B. Donc, centres A a deux enseignants arabophones, également que centres B. Donc, en tout, à l'école majorie, nous avons quatre enseignants arabophones. Il découle de ce constat que bon nombre des établissements scolaires visités n'appliquent pas encore le bilinguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada